Nous avons conçu un manifeste pour la ville écologique et humaniste qui porte le nom de Manifeste de Montpellier en regroupant un certain nombre de préconisations pour la fabrique de la ville durable et une ville qui tient compte des enjeux climatiques. J'avais, lorsque j'étais adjoint à l'urbanisme, conçu déjà une grille de notation pour les programmes immobiliers. Nous l'avons déclinée à l'un des 17 ODD et de l'agenda 2030, ce qui nous permet d'avoir, je dirais, une série de préconisations utiles pour tous ceux qui fabriquent la ville. Et alors pourquoi écologique et humaniste ? Parce qu'elle se manifeste et compte de l'écologie, bien sûr, mais n'oublie pas que la solidarité et l'humanisme font partie de l'ADN de la ville. Ce ne sont que des propositions concrètes sur l'eau, sur la transparence hydraulique, sur la désimperméabilisation des parcelles, sur la métropole solaire, sur l'utilisation des matériaux, l'exposition des bâtiments en fonction de leur orientation, l'utilisation du soleil, l'utilisation des vents. Tout est calculé pour que la ville que nous construisons devienne une ville économe à l'espace, économe à l'énergie et solidaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada